Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence sur les portraits féminins dans l'art européen de la Renaissance au XVIIIe siècle. Aujourd'hui nous allons donc étudier deux œuvres. La première sera le portrait de Simonetta Vespucci par Piero di Cusimo, qui a été réalisé en 1490 et qu'on peut voir de nos jours au musée Condé à Chantilly. Et la deuxième œuvre sera le portrait en pied de la marquise de Pompadour réalisé par le peintre Maurice Quentin de Latour au milieu du XVIIIe siècle. Nous allons donc voir que les artistes ont montré, ont redoré l'image de la femme à travers les siècles. Ces portraits vont nous en donner l'exemple. Avant d'étudier ce portrait, nous pourrons étudier la place de la femme dans l'histoire, dans l'art, qui n'a pas toujours été facile. Au début de la Renaissance, deux moines protestants ont écrit « Le marteau des sorcières ». Cet ouvrage montrait que la femme était un esprit faible, très souvent dévoué au diable. Cet ouvrage va ainsi entraîner ce qu'on appelle la chasse contre les sorcières, qui dura une bonne partie de la Renaissance et engendra le massacre contre de nombreuses femmes. Il faudra attendre l'arrivée de l'humanisme à la Renaissance, qui est un courant de pensée qui replace l'homme au centre de leurs préoccupations, pour que la place de la femme soit davantage revalorisée. On va ainsi voir apparaître des paysannes, des bourgeoises ou encore des femmes nobles, pouvant hériter du domaine de leur mari après leur mort, agencer ces domaines, faire régner une certaine politique, ou bien encore des femmes créant autour d'elles des cours complètement vouées aux arts et aux sciences. Ce fut le cas d'Isabelle d'Esté, vers la fin du XVe siècle, qui se maria en Italie avec François II de Mantoux, duc de Mantoux, et qui créa autour d'elle une cour dans laquelle elle appela Léonard de Vinci, Michel-Ange, Bellini, Raphaël, ou encore des savants avec qui elle a entretenu une grande correspondance. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la place de la femme est encore compliquée, mais on imagine seulement que c'est un être qui est plus sujet aux émotions et qui a un côté plus sensible que l'homme, qui lui va plus baser sa psychologie sur la raison. Elle va ainsi pouvoir commencer à travailler, même si ce sont souvent des tâches subalternes, et on va voir énormément de femmes issues de milieux bourgeois et nobles, créer comme à la Renaissance des cours, des salons, dans lesquels on verra énormément d'écrivains, d'artistes, de scientifiques. C'est le cas notamment de la marquise de Pompadour, qui créa autour d'elle toute une cour dédiée aux arts et aux sciences. Elle permit également la promotion au sein de l'Académie française de Voltaire. Elle permit aussi la parution de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vraiment au milieu du XVIIIe siècle, qui avait été interdit par le Parlement de Paris. Elle se place vraiment ainsi en protectrice des arts. Malgré cette place encore difficile de la femme, eh bien l'art va lui redonner une place plus importante, lui redonner ses lettres de noblesse, en montrant sa beauté, son intelligence, son courage. Et c'est ce que nous allons voir à travers les deux portraits que je vous ai cités auparavant. Juste avant d'étudier chacun des portraits, eh bien je vous expliquerai l'histoire et l'art de la Renaissance et du XVIIe et XVIIIe siècle pour que vous compreniez bien le tableau. À présent, voyageons à la Renaissance, notre première étape. La Renaissance, qui suit le Moyen-Âge, est vraiment un moment de l'histoire où l'homme va découvrir davantage l'univers, avec les découvertes de Copernic et de Galilée, de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est placée au centre de l'univers et non plus le Soleil. C'est aussi le moment où l'homme va découvrir davantage de Terre, comme Christophe Colomb qui découvrit en 1492, eh bien, l'Amérique. Mais c'est aussi le moment, la Renaissance, du schisme entre les protestants et les catholiques qui engendra les sanglantes guerres de religion qui ravagèrent toute l'Europe et accompagné de la peste qui prit fin à la fin du XVIe siècle. Dans ce climat de tensions sanitaires et politiques avec les guerres de religion, les personnes vivant à la Renaissance s'attendaient à voir la fin des temps arriver à la fin du XVIe siècle. On va donc voir, notamment avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455, une multitude de textes relatant la fin du monde dans lesquels ils voyaient des signes à travers des catastrophes naturelles, des famines, et ainsi des gravures vont montrer des comètes s'abattant sur la Terre, des champs ravagés par des insectes ou encore des animaux synonymes de famine. Malgré tout, malgré ces climats de tension, eh bien, la Renaissance, c'est aussi, comme je le disais précédemment, l'arrivée de l'humanisme. L'humanisme est un courant philosophique qui va puiser dans l'Antiquité à travers des textes de Platon, Socrate, Aristote et encore bien d'autres. L'art va en être touché. Il va également s'inspirer de l'Antiquité. On va donc voir une recrudescence dans les peintures de la perspective qui permet une profondeur au tableau, des scènes mythologiques, à côté des scènes religieuses qui sont déjà présentes depuis le Moyen-Âge, mais aussi des nues féminines, des nues masculines qu'on avait l'habitude de voir en Grèce antique ou en Rome antique. L'humanisme met également en valeur l'individu, son âme, sa capacité à réfléchir, sa réussite. L'art des portraits va souligner cela en mettant des portraits où on va symboliser, par exemple, le métier du personnage qui va être exposé. Par exemple, si nous avons un condo tiré qui est représenté, c'est-à-dire un chef des armées, on va voir à côté de lui, dans son portrait, une épée, vraiment pour symboliser sa charge de métier. La psychologie du personnage va également se voir sur son regard. Par exemple, si quelqu'un va être triste, eh bien cela va se lire dans son regard. On voit également apparaître à la Renaissance dans les portraits des fonds de paysages, une pratique qui nous vient tout droit des Flandres. Cela a pu être faisable par les voyages qui s'occasionnaient entre l'Italie, la France et le nord de l'Europe, dans les Flandres et encore les Pays-Bas. Et cela occasionna énormément de points communs entre ces trois pays en matière d'art. À présent, découvrons un portrait d'une figure très parlante à la Renaissance, le fameux portrait de Simonetta Vespucci par Piero di Cosimo qu'il réalisa en 1490. Sur ce portrait, nous pouvons voir une jeune femme qui est Simonetta qui regarde vers la gauche. Son buste est dénudé, on peut voir sa poitrine et un simple châle multicolore le recouvre. Sa coiffure, très élaborée, est recouverte de rubens, de pierres, comme des grenats, des perles et montre une telle complexité qu'on peut se demander si l'artiste n'a pas tout simplement imaginé cette coiffure, tellement elle paraît hors normes. Les cheveux de la jeune femme représentée sont blonds et sont teints très pâles. Il faut y voir par là les canons de la beauté lors de la Renaissance italienne. Derrière cette jeune femme, en arrière-plan, nous avons un paysage qui se dessine. Du côté gauche, nous pouvons voir une nature triste accompagnée d'un arbre mort et juste en haut d'un nuage très noir. Et sur sa droite, eh bien, une nature très vivante. Autour de son cou, vous pouvez voir un collier autour duquel est enroulé un serpent. Et juste en bas, eh bien, des écritures qui veulent dire Simonetta Vescuci, la génoise. pourquoi nous avons une nature vivante sur la partie droite et morte sur la partie gauche ? Eh bien, tout simplement pour montrer l'éphémérité de la vie et le cycle de la nature, puisque Simonetta Vescuci mourut à l'âge de 23 ans d'une maladie respiratoire. Ainsi, l'artiste a voulu montrer l'éphémérité de la vie. Il faut savoir que Simonetta Vescuci, lorsqu'elle se maria avec son mari Marco Vescuci, qui était le cousin d'Amerigo Vescuci, le célèbre navigateur, eh bien, elle entra dans Florence et tous les Florentins furent éblouis par sa beauté. Ils la nommèrent la sans-pareille. Elle fut également remarquée par Julien de Médicis, qui était le frère de Laurent de Médicis, régnant sur Florence à l'époque et ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Elle fut la muse aussi de bon nombre d'artistes, dont Botticelli, qui la représenta dans son fameux Printemps ou encore la Vénus. Et cette Vénus montre le visage de Simonetta Vescuci. Après la mort de Simonetta, eh bien, son fantôme poursuivit inlassablement Botticelli jusque dans la tombe, puisque peu avant sa mort, il demanda à être enterré au pied de sa belle dans l'église de Nisianto à Florence. On peut voir que ce tableau de Pierrot di Cosimo eh bien, fait de Simonetta Vescuci une réelle icône de la beauté. Nous pouvons voir également que d'autres femmes ont été élevées au rang d'icône de la beauté, mais les œuvres vont également révéler leur rôle dans la politique et leur force et leur intelligence. Et ce fut le cas du fameux portrait en pied de la marquise de Pompadour par Maurice Quentin de Latour. Et juste avant, je vais vous relater l'histoire et l'art du XVIIe et du XVIIIe siècle afin de mieux comprendre les mystères de ce tableau. Le XVIIe et le XVIIIe siècle, comme la Renaissance, voient également des guerres de religion qui vont opposer d'un côté pendant les guerres de Trente Ans l'Espagne et l'Autriche d'Ebsburg avec à leur tête Charles Quint et les États allemands protestants. On peut y voir vraiment des guerres religieuses puisque Charles Quint était un fervent catholique et les Allemands étaient touchés très tôt par le protestantisme. Peu à peu, l'Espagne et les pays méridionales déclinèrent au profit des puissances du Nord comme l'Angleterre, la France ou encore les Pays-Bas devenus protestants par la suite avec leur scission avec la Flandre. L'art évolua dans ce climat de tension politique et religieuse et on vit au tout début du XVIIe siècle un courant artistique assez sombre qui s'appelait le baroque. C'était un mouvement tout en courbe mais il était aussi très éclatant dans son esthétique il y avait énormément de dorures. Il se développa essentiellement dans l'Europe méridionale et centrale. A la différence la France et l'Angleterre qui avaient un autre climat politique et religieux qui étaient plus apaisés et bien développaient ce qu'on appelle le classicisme. C'était un art voué à la raison avec des formes beaucoup plus strictes et plus carrés à l'image tout simplement des jardins de Versailles qui sont bien ordonnés et bien pensés par le nôtre. Le XVIIIe siècle lui et bien on va voir apparaître ce qu'on appelle le rococo qui était un art plus léger et qui est apparu en réaction au classicisme ambiant en France. On voyait souvent des sujets galants dans les tableaux des sujets de fête les couleurs étaient plus douces et plus pastelles. Le siècle des Lumières qui apparu au XVIIIe siècle avec les philosophes comme Diderot Rousseau et bien apportèrent ce qu'on appelle le néo-classicisme s'inspirant lui-même du classicisme qui a été apparu avant le rococo. On voit énormément de sujets mythologiques des sujets de sacrifice dans les tableaux dans lesquels la raison est mise en avant. Les sujets sont donc plus sévères et les couleurs un peu plus sombres. C'est dans ce climat ambiant que va réaliser en 1752 Maurice-Quentin de la Tour le portrait de la marquise de Pompadour. Que nous cache ce portrait ? Et bien nous pouvons voir la célèbre maîtresse de Louis XV la marquise de Pompadour de son vrai nom Jeanne Poisson assise dans son cabinet de curiosité qui a des flots et qui est de couleur vert et bleu accompagné de dorures. Elle est assise dans un sofa accoudé sur son bureau sur lequel nous pouvons voir une multitude de livres dans lesquels il y a le fameux Henriade de Voltaire qui est une gloire à Henri IV et juste à côté par exemple la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui avait défendu bec et ongle la marquise de Pompadour Juste en haut vous avez une fresque représentant la fuite en Égypte de Marie et Joseph accompagnés de Jésus juste après la naissance du Christ La marquise elle va tenir dans ses mains une partition de musique et juste derrière elle sur un autre sofa nous pouvons voir une guitare Jeanne Poisson est vêtue assez simplement pour l'époque d'une robe à la française qui était à la mode dans les années 1750 et n'a pas de bijoux ce qui est signe d'une certaine simplicité pourquoi est-ce que nous avons tant d'objets dédiés aux arts et à la raison comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans ce tableau et bien tout simplement puisque la maîtresse de Louis XV se place en tant que protectrice des arts et des philosophes il faut savoir qu'avec acharnement et bien elle favorisa le développement d'une cour dédiée aux arts et à la raison auprès de Louis XV parmi de grands travaux artistiques ou de travaux dédiés aux sciences comme cette fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert elle-même était une artiste puisqu'elle avait suivi des cours de théâtre ou de musique pendant sa jeunesse petite anecdote assez croustillante il faut savoir que ses rapports avec la reine Marie Lesinsca la femme du roi était assez cordiale elle lui offrait par une tierce personne régulièrement des bouclés de fleurs sauf qu'un jour elle décida tout simplement d'aller porter un bouquet elle-même à la reine à l'époque il faut savoir que ce genre de pratique était mal vue on offrait un cadeau que par l'intermédiaire d'une personne la reine courroussée par ce geste et bien croisa un jour dans un couloir la malheureuse marquise de Pompadour et pour se venger de ce geste lui demanda de chanter un air d'opéra devant toute la cour la marquise fut quelque peu déstabilisée mais se reprit vite et chanta Armide de Lully un fameux air d'opéra de l'époque elle chanta tellement bien que la reine et les courtisans furent subjugués dans ce tableau réalisé à base de pastel et bien Maurice Quentin de Latour montre le rôle d'importance et de politique qu'avait la marquise à l'époque et redore le blason de la femme nous avons pu ainsi voir qu'au cours de la renaissance jusqu'au 19ème siècle même si la place de la femme n'était pas facile l'art lui redonna ses lettres de noblesse j'espère que cette conférence vous a plu on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour des prochaines conférences et dès la fin du confinement on pourra se retrouver au musée numérique des Microfolies le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 18h bonne soirée de 14h à 18h à 18h de 14h Sous-titrage FR ?